Déjà dans nos films chouchous, il y avait des films belges ou franco-belges, voilà. Girl qui faisait vraiment partie des objectifs de programmation dès qu'on a vu à Cannes journée à réessai et l'autre film des journées à réessai qu'on a importé avec Amine que vous verrez tout à l'heure, c'est le film No Bataille et journée à réessai c'est donc les journées qui sont un tout petit peu avant le festival de Cannes et qui permettent aux exploitants de prendre un tout petit peu d'avance en voyant 10-12 films déjà avant même que le festival ne commence. Et No Bataille vous paraissez nous un des films importants pour une question assez simple, c'est la façon de traiter la politique par l'humain, on en reparlera tout à l'heure, et donc de faire en sorte qu'il y ait des vrais enjeux de société pour essayer de parler du monde tel qu'il est aujourd'hui, du rapport au travail entre autres ou à l'engagement, mais aussi vraiment de prendre, j'allais dire, par le sentiment, par la dimension familiale, mais je n'en dis pas plus tout de suite. Guillaume, est-ce que tu veux dire deux mots de présentation avant qu'on se retrouve tout à l'heure pour la rencontre ? Eh bien non. Voilà, très bien. C'était une bonne introduction. Merci d'être venu. Non, mais je suis évidemment ravi d'être ici, de découvrir ce cinéma que je ne connaissais pas du tout, qui est absolument incroyable. Ah oui, ils sont hyper réactifs, on fait gaffe. Oui, je vois ça. Dans tous les sens. Mais à ma décharge, j'avais Bruxelles. Ah, non. Oui, c'est un peu plus cité à vous, ça. Non, ben voilà, je serai après la projection, comme Stéphane vient de le dire, pour en parler avec vous. Voilà, je vous souhaite un bon film et une bonne collection, à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure, merci. Guillaume Senez. Alors, je vais dire deux mots du fèbre avant de poser les toutes premières questions. Y compris, je suis de plus en plus convaincu qu'il faut évidemment toujours voir les films deux fois, sinon on n'a rien vu. Sinon, on voit d'abord ce qui fait signe, tout ça. Des trucs un peu immédiats, puis on ne voit pas les subtilités que la deuxième vision amène. Cet homme est l'enfant de Ken Loach et de Coréda. Il y a vraiment des deux dans le film. Et du coup, ça fait un mélange assez détonnant. Et en fait, une des métaphores auxquelles je pensais, moi, pour essayer de comprendre un tout petit peu comment le film s'était écrit, c'était que je me suis souvenu que dans Keeper, que j'aimais déjà beaucoup, il y avait une espèce d'avenir tout tracé pour le personnage qui était de devenir footballeur professionnel. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir affaire à un dribbler, là. Bon, toi, je ne sais pas si tu as fait du foot jeune ou... Oui, ben voilà. Parce qu'il y a un truc comme ça de l'art du dribble dans le film. C'est-à-dire que je vous fais croire que je passe à droite, que je passe à gauche. Et en fait, le début du film fonctionne beaucoup, beaucoup comme ça, je trouve. C'est-à-dire, y compris dans le « je vais installer un film social », on va faire un film sur le travail, tout ça. Et puis en fait, on va partir sur la gauche, c'est-à-dire sur un personnage dont les toutes premières scènes nous ont quand même dit l'absolue normalité, le fait qu'a priori tout allait bien, qu'elle assurait, qu'il y a un vide, quoi. Et c'est par là que ça flanche, que c'est par là que le film s'emboîte. Tu peux nous raconter un peu cette stratégie-là, du dribble ? Oui. Mais d'abord, je voulais vous dire, parce que j'étais parti pour travailler pendant la séance. Moi, il se trouve qu'il n'y avait pas Internet, donc je suis venu vous rejoindre à regarder le film. Et parce que j'ai ambitionné une petite sieste, pour tout vous dire, parce que j'ai comme dix jours que je suis sur les routes et j'accumule une certaine fatigue. Et en fait, ça m'a beaucoup plu de visionner ça avec vous, parce que vous êtes hyper réactifs, et ça m'a beaucoup touché de vous entendre réagir pendant le film. Bon, voilà, petite parenthèse, ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, oui, effectivement, j'aime bien jouer un peu avec les codes. J'aime bien aller là où on ne m'attend pas et j'aime bien faire une guerre à tout ce qui pourrait être attendu ou convenu vers un cinéma trop classique. J'essaie qu'à chaque fois, à chaque fois que je range, j'ouvre une Porsche, ah non, et puis je vais à côté. Quelle que ce soit au niveau scénaristique, au sujet du thème, du sujet, évidemment, mais aussi dans tous les détails, les costumes, les couleurs, les jeux des comédiens, les choix des comédiens. J'essaie à chaque fois d'éviter ce qu'on pourrait attendre du film. Les musiques aussi, beaucoup. Donc, ce qui peut donner, effectivement, cet aspect terrible dont tu parles, qui me convient très bien. Bon, je vais donner deux exemples précis. D'abord, il y a une scène que j'aime beaucoup, en le revoyant, ça me frappe beaucoup. C'est la dispute autour du travail entre Laetitia Dosh et Romain Duris, notamment pour que lui, tout à coup, défende ce que c'est que l'usine aujourd'hui, et le fait qu'elle n'a aucune idée de ce que c'est que le travail est, et qu'on peut y trouver du plaisir, etc. Donc, ça vachement beau, que tu sois allé de ce côté-là, et que du coup, on dépasse par ce biais-là les clichés sur comment représenter l'usine, le travail, la manufacture, etc. Et puis, la deuxième chose, et qui sera l'objet de ma question, c'est qu'en réalité, si moi, j'écris le film, donc prenons l'hypothèse du tâcheron, je vais faire en sorte que cette femme parte parce qu'elle n'assume plus son rôle de mère, et c'est très difficile avec ses enfants. C'est de ce côté-là que ça pourrait pécher. Or, la seule scène, d'une certaine façon, qui donne une explication immédiate, je dis ça parce qu'évidemment, il y a d'autres explications possibles, mais c'est cette espèce d'étrange séquence de la femme qui n'arrive pas à payer sa robe parce qu'elle n'a plus assez d'argent sur son compte, qui provoque chez elle un évanouissement. Donc, je voudrais savoir comment tu as eu l'idée d'aller sur ce terrain-là, qui est une espèce de terrain de fragilité économique qui renvoie peut-être à la sienne, chez cette cliente. Comment tu as choisi, du coup, de faire en sorte que les apparences soient maintenues sur la vie familiale ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire, très complexe. La faute, tu fais des films riches, les questions, du coup, sont millefeuilles. Merci beaucoup. D'abord, j'avais bien l'idée que cette femme soit en empathie, que quelque chose se transmet, qu'une espèce d'émotion se transmet. Il est important pour moi aussi de montrer la fragilité de cette femme. Et en même temps, scénaristiquement, je vais par où commencer, j'espère, je vais peut-être m'en brûler un peu. Scénaristiquement, c'était indispensable de ne pas condamner cette femme. Je voulais qu'on continue à l'aimer. Je voulais vraiment montrer beaucoup d'amour autour de ce personnage-là. Et je voulais qu'on continue à l'aimer, déjà dans l'absence, qu'elle continue d'exister. Et surtout, qu'on ne la condamne pas. Parce qu'on s'est rendu compte, avec ma co-scénariste, que... Un fan de Bléchin. Un fan de Bléchin, une violence par rapport au fait qu'une femme n'a pas le droit d'avoir donné ses enfants. Et en fait, ça nous a boosté. Ça nous a boosté en disant, mais bordel de merde, on est en 2018. C'est fou de se dire... Parce qu'il y a des films comme ça, où les femmes, on ne s'en connaît très peu, mais... Il y en avait quatre raccans, cette année. C'était une des têtes majeures. Dont un magnifique qui s'appelle Fug, qui est bon, t'es bon, essayé de l'ouvrir, c'est trop de distingue. Je n'ai pas vu, mais en tout cas, avant ça, avant ces films que je n'ai pas vus, souvent, la femme, soit qu'elle était en prison, soit qu'elle était morte, soit qu'elle était inapé. Jamais c'était indépendant de sa volonté d'abandonner le cocon familial. Et alors, un homme qui a besoin de ses enfants, c'est terrible, c'est malheureux. Ça arrive, c'est ce qu'on se dit. Alors que quand une femme a besoin de ses enfants, je pense qu'il y a des choses hyper taboues. Et on s'est rendu compte de ça, et on s'est dit, mais c'est fou, quoi. Nous, on a envie de prendre le contre-pied de ça, et de se dire, de parler de la liberté de la femme, de se dire, la femme a le droit aussi d'abandonner ses enfants, même si c'est très difficile, on s'est montré dans le film. Mais en tout cas, c'est sa volonté, et on ne veut pas la juger pour ça. Et ça, c'est pour ça que je reviens sur cette idée de ne pas vouloir la condamner, et c'est pour ça que ça va expliciter le vrai départ. On amène des choses de manière indicielle, c'est de fragilité, c'est d'empathie, d'émotion, l'accident avec son fils, mais ça peut être plein d'autres choses. Mais ça, à la limite, ça appartient à vous, spectateurs. Ça peut être la rencontre avec quelqu'un d'autre, elle s'est partée avec quelqu'un, elle est partie au bout du monde, elle est partie se faire hospitaliser, enfin voilà. En tout cas, ce n'est pas dit de manière précise pourquoi elle décide de partir pour justement ne pas la croire de la vie. C'est un peu long. Non, mais pas du tout, non. Ici, on a un peu tout y aller. Non, c'est pas dit, en revanche, il y a un écho scénaristique sur la question de la culpabilité, justement. Parce qu'on sent bien quand même qu'un des enjeux, y compris par le déni de Romain Duris, enfin du personnage de Romain Duris, qui dit que ça n'a rien à voir avec la blessure de l'enfant, il y a un rapport à la culpabilité sur la question de la blessure qui quand même pèse fort sur le début du film, qui vient en écho à la question de la culpabilité de Romain Duris par rapport au suicide de Jean-Luc. Est-ce que vous nous expliquez comment tu as construit ces deux sentiments de culpabilité des personnages et qu'est-ce que ça insuffle dans le film ? En fait, l'idée était de comparer le milieu de l'usine et le milieu de la famille. Enfin, ce n'était pas faire un film sur le travail, tu l'as bien dit, mais sur les répercussions du monde de travail sur la famille. Et donc, sans cesse, on essaie d'équilibrer son regard sur le travail et son regard sur la famille. Et de s'amuser à faire des rapprochements et au contraire des paradoxes. Et que sans cesse, on oscille entre les deux. Tu l'as dit, il y a la culpabilité du suicide de Jean-Luc. Elle a la culpabilité de sa blessure. Et en fait, on pourrait analyser ça pendant des heures. Le fait que le personnage de Laura, par exemple, peut disparaître et on ne sait pas où on ne peut pas la retrouver. Alors que, paradoxalement, si vous achetez une paire de chaussures, il y a cette espèce de traçabilité du moment où vous cliquez sur le bouton, je sais ce qui arrive dans votre autre lettre. Voilà. Il y a sans cesse des cohérences et des paradoxes qui s'installent. Et on a construit le récit comme ça, tout du long. Voilà. Et c'est pareil avec les lumières, c'est pareil avec les cadres, c'est pareil avec le fait aussi qu'il essaie d'aider les gens de son usine et qu'il oeuvre à essayer de rendre sa meilleure. Et pareil, il n'arrive pas à aider les gens qui l'entourent. Il ne s'est pas abandonné partout. Il n'arrive pas à aider sa femme, il n'arrive pas à aider ses enfants, sa soeur, en n'en parlant pas. Voilà. C'est aussi l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à aider les gens qu'il aime. Mais bon, c'est autre chose. Voilà. Donc il y a sans cesse des parallèles, des contradictions et on a avancé comme ça. Les paradoxes, alors j'en cite à la fin du film parce qu'il me trouve très beau à le revoir là aussi, qui est la toute dernière phrase au moment où on retrouve les enfants, enfin, entre la grand-mère, donc, qui dit on n'abandonne pas ses enfants, qui évidemment résonne dans tous les sens, enfin, par rapport à la figure du père qui est très présente aussi, autre personnage en creux, par rapport à la situation de son fils qui tout à coup déclenche enfin des espèces d'aveux, de ce sentiment d'équipabilité vis-à-vis de ses enfants lui-même, et puis évidemment, comme jugement potentiel malgré tout sur la belle-fille. Et puis juste derrière, dans les autres phrases comme ça, avec des sentiments très très contrastés, etc., il y a le fait qu'il rit en leur disant c'est pas grave, en les prenant les bras, où là, pour le coup, enfin voilà, il y a tellement de sentiments mêlés que le film en touche, touche comme ça des points d'expansion de l'émotion potentielle du spectateur. Mais alors sur les sentiments mêlés et sur les paradoxes, moi je veux bien que tu nous expliques comment tu as rédigé des séquences pour provoquer de l'humour à l'intérieur quand même d'un synopsis qui au départ est quand même totalement plombant, et où on se dit par ailleurs assez vite, et d'une certaine façon, Romain Duris semble se le dire très tôt qu'elle reviendra jamais, il y a un truc comme ça où il sait déjà, quand l'une des premières répliques dans le rapport aux enfants c'est je vais attendre maman pour faire mes devoirs et lui dire non, il vaut mieux les faire tout de suite. Donc il y a une espèce de préparation au fait qu'il ne se passera rien de ce côté-là, alors que la source d'émotion c'est quand même aussi ça, cette rupture mère-enfant. Et donc comment tu as fait en sorte qu'il y ait de l'humour et de l'énergie, ça passe aussi par les acteurs, Laure Calamie, etc., Laetitia Doge, pour créer ces contrepoints et faire en sorte du coup de nourrir de contradictions émotionnelles le film ? Ben, il y a deux choses. Moi j'adore, là je tourne en plan séquence, et j'adore au sein d'une même séquence avoir ce qu'on appelle des ruptures. Alors des ruptures de ton. On passe d'une énergie à une autre, on passe du rire aux larmes, en se prend dans les bras, on s'engueule, enfin voilà. Moi c'est des choses qui me excitent beaucoup et c'est vers ça que je tends. Donc je le tends à l'écriture, bien sûr, donc il y avait des choses drôles, enfin après on ne sait jamais comment les écrire, ça me fait marrer, mais après on ne sait pas comment ça va donner. Et ensuite, on travaille avec les comédiens et on essaie de sublimer ça, de rendre ça meilleur. Après, ce qui est sûr, c'est que dans les intentions de jeu, données, c'est que on sait sur papier que c'est quelque chose de plombant. La situation est plombante, ce qu'on décrit est plombant. Donc on essaie d'amener, dès qu'on le sent possible au moment du tournage, un petit peu de légèreté, on se dit « Ah, ça c'est pas mal ça ! » Et on essaie de rehausser ce qu'on avait un peu pressenti à l'écriture, mais on se dit « Non, là il y a un truc à faire. » Par exemple, les céréales, là, il y a un truc à faire avec les céréales. Hop, on y va. Voilà. Et il y a plein de petits, des fois des accidents qui arrivent, c'est miraculeux et on se dit « Ah, ça c'est magnifique, c'est super, on garde. » Et puis des fois, il y a des trucs écrits qui sont là et qui fonctionnent et qui marchent. Donc c'est une espèce de juxtaposition des deux. Qui est d'autant plus importante que tu as une méthode de travail sur la question des acteurs et du dialogue quand même très particulière. Oui, c'est parce que je donne beaucoup de liberté aux comédiens. en fait, je ne leur donne pas les dialogues, ils reçoivent le scénario mais sans les dialogues. Donc un espèce de traitement, un séquencière, tout ce que vous voulez. Et puis effectivement, on travaille d'abord en impro, mais en même temps, ils connaissent tous les personnages et on a travaillé énormément en amont. Ils connaissent l'histoire et puis on fait une première impro, on en discute, on est pur beaucoup parce qu'on fait des impro, souvent c'est laborieux, ça rallonge, ça rallonge. On est pur, on est pur. Puis moi, je les accompagne petit à petit aux dialogues qui sont écrits. Ce qui fait qu'on la retrouve un peu, cette spontanéité, ces personnes qui cherchent par mots ou des personnes qui chevauchent, des choses de la vie de tous les jours qui ont un peu tendance à y passer au cinéma, je trouve, qui moi, qui moi, m'excitent beaucoup, que moi, j'aime beaucoup. Et puis au-delà de ça, c'est un travail collectif où effectivement, à partir d'une situation donnée, écrite par Raphaël et moi, quand les comédiens participent, ils rentrent dans l'arène et amènent leurs propres mots, même si on arrive à ce qui est écrit, de temps en temps, on rehausse le niveau, on sublime ce que j'appelle le scénario. C'est l'objectif de n'importe quel film, c'est de rendre le film meilleur que le scénario. C'est une des passions d'arrivée. Mais voilà, si au final, et ça arrive souvent, que le film est moins bon que le scénario, c'est raté. Donc ça fait partie de l'objectif de la réussite commande d'un film ou non. Qui veut poser la première question ? Ouais. J'ai pas vu la moindre trace d'humour, donc je veux bien, à un moment, que vous puissiez le rappeler. J'ai l'impression que tout le monde a bien vu quand même que l'horreur, c'est les conditions de travail dans une chaîne qui est Amazon, en fait. Et que ça détruit la vie des gens qui sont là-dedans et leur vie familiale. Du coup, je me demande comment on peut promener une caméra dans ce monde-là en étant, comment dire, en étant accepté par cette chaîne sans se dire que finalement, c'est eux qui sont responsables pour une grande part du drame qui se joue là-dedans. vous voyez. Donc voilà, je ne comprends pas bien comment on peut être complaisant. J'ai l'impression que ce n'est pas possible. Amazon est, en l'occurrence, largement responsable, à mon avis, des conditions dramatiques qui se jouent là-dedans. le fait que les gens, même la déléguée syndicale est obligée de les virer. Enfin, c'est consternant. Voilà. Je ne comprends pas bien votre question. Vous trouvez que le film est complaisant, c'est ça ? Mais non. Non. Je ne comprends pas. Non, j'ai l'impression qu'on ne peut pas passer à côté du fait que vous avez tourné dans cette chaîne et que du coup, bah, que, 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 enfin, comment Amazon ne peut ignorer le fait qu'ils seront dénoncés par le film ? Ah, je ne peux pas faire cette question-là. Non, mais c'est pas bon de m'exprimer, mais, je vais vous rassurer tout de suite, nous n'avons évidemment pas tourné chez Amazon. C'est impossible de rentrer chez Amazon. J'ai visité Amazon avec ma co-scénariste grâce au contact qu'on avait eu avec les délégués syndicaux et qui, grâce à leur statut, ont pu nous faire rentrer. Et déjà, là, c'était tellement fliqué. On a dû signer des papiers, une confidentialité, on a dû donner une caractéristé. À peine on sortait de la voiture, les managers étaient là. Enfin, c'était un truc, c'était l'horreur. Donc, évidemment, c'est impossible de tourner là-bas. Évidemment, nous avons recréé ça. Nous avons été dans une autre usine beaucoup plus ouverte d'esprit que ces entreprises Capitaliste 2.0 et compagnie. Et nous avons recréé ce que vous avez reconnu comme étant Amazon. Et tant mieux, c'est quelque part le défi de notre équipe de décoration a été réussie. C'est trop bien fait, visiblement. C'est visiblement trop bien fait, oui. Donc, voilà. Non, non, c'est du cinéma. Tout ça est faux. On était dans une usine où il n'y avait pas de barrière de sécurité, où les gens n'étaient pas cliqués. C'était très différent de ce que j'avais pu observer quand j'avais été visité Amazon. Donc, voilà. Par rapport à l'humour, je ne sais pas, moi j'étais là, je vous ai entendu rigoler, alors peut-être pas vous, mais après, ce n'est pas de comédie, mais ce n'est pas un film drôle, mais il y a des situations cocasses qui font rire, qui font sourire. Et je pense que c'est dû aussi à l'empathie qu'on a ou pas avec les personnages. Peut-être que vous, vous ne l'avez pas eu à un certain moment, mais en tout cas, j'étais là, j'ai entendu beaucoup de gens rigoler dans la salle, je ne vais pas me miser à prêter tous les moments, mais voilà, j'espère avoir répondu à vos deux questions. Vas-y. Bonsoir. Je voudrais revenir sur le départ de la mer avec deux choses. La première, c'est qu'à ma connaissance, il y a au moins un film qui parle de ça, c'est The Hours. Le film, Stéphane Daldry, voilà, qui raconte en partie la vie de Vernis-à-Wolf. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a trois femmes sur plusieurs générations et je crois que c'est la deuxième qui fait un gâteau avec son fils, le met à la poubelle, le recommence et s'en va. Définitivement. Vous connaissez ce film, peut-être, ou pas, je ne sais pas. Oui, oui. Mais quelle est votre question ? Ça vient. Ça vient, ça vient. Pour moi, c'est pas vraiment une question, déjà une forme de réponse. Si cette femme part dans le film, je l'ai toujours compris, comme pour ne pas mourir. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti dans votre film. Elle n'abandonne pas, elle ne déserte pas, elle ne fuit pas, elle s'en va pour ne pas mourir. Et je suis étonnée de ce que vous avez dit quand vous avez dit oui, on ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'à mon avis, vous le dites avec l'histoire de la robe, le 12 du mois. Elle ne peut même pas s'offrir une fois une robe qui la rendrait belle, qui scintille avec toute l'ouverture que ça peut supposer le plaisir pour elle. Et il me semble que le film, c'est pour ça qu'on rit, traite de cette question du début à la fin. Comment on fait pour rester vivant ? Elle, c'est pour ne pas mourir. Les autres, c'est comment on fait pour rester vivant dans cette situation où on est écrasé, où on peut être acheté, où il y a des compromis en face à proie, à savoir, et personne, comme elle dit la personne précédente. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait une question, si ce n'est, est-ce que vous êtes d'accord avec ma façon dont j'ai reçu le film ? Comment fait-on pour rester vivant ? Alors, effectivement, c'était un des enjeux du film, c'était de montrer effectivement cette notion de rester vivant, de survivre. Moi, j'appelle ça survivre dans la vie tous les jours. Après, pour répondre à votre demi-question, on va faire ça comme ça, par rapport à ce personnage de Laura, je disais qu'on avait amené des choses de manière indicielle, mais qu'on a, ce n'est pas écrit noir sur blanc pourquoi elle est partie. Pour justement que des personnes comme vous ou d'autres se fassent sa propre idée. À un moment donné, le film appartient au spectateur et vous, vous avez vu le départ de Laura de cette façon et ce sera partagé avec d'autres personnes et d'autres pas du tout et qui auront vu autre chose. Et c'est ça que moi, j'essaie de le mettre. C'est-à-dire que moi, j'essaie que les spectateurs soient en empathie avec le personnage. Pourquoi ? Parce que j'essaie de transmettre une émotion d'abord et avant tout. Et l'émotion vient de l'empathie. C'est pour la même raison qu'à la fin, on ne sait pas si elle va revenir ou pas, même si vous, peut-être, vous avez fait à l'idée qu'elle n'allait pas revenir ou au contraire qu'elle allait revenir. Et pareil, on ne sait pas si ça va bien se passer à Toulouse avec ce père. Peut-être que ça ne va pas bien se passer. Et en fait, cette fin vous appartient comme le départ de ce personnage. Chacun se projette à sa façon en étant empathie à sa façon parce que chacun a un vécu différent, une croyance différente, une sensibilité différente. Et c'est pour ça que j'aime ouvrir mon film pour que le spectateur puisse y rentrer et épuiser des choses. Donc, je ne peux pas affirmer ce que vous dites. cette affirmation-là vous appartient. Bonjour. D'abord, félicitations pour votre film. J'ai beaucoup apprécié. Merci. Et aussi les interprétations que l'on peut y donner. Et ça, c'est extrêmement important. Chacun s'y retrouvera de toute façon à un moment ou à un moment. Merci beaucoup. Je voulais savoir comment vous aviez filmé avec les enfants parce que je les trouve extrêmement véridiques et en plus dans des émotions qui sont très particulières qui est celle de perdre sa maman. Et je les ai trouvés extraordinaires, ces deux enfants. Comment est-ce que vous avez procédé ? Alors, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de dialogue, d'écrit, d'avance. Ça veut dire que c'était aussi l'improvisation, aussi avec eux. Comment est-ce que vous avez procédé ? Alors, je rectifie ce que vous venez de dire. Les dialogues sont très écrits. C'est juste qu'ils ne sont pas donnés aux comédiats. Mais qu'on y arrive ensemble. C'est une nuance qui est quand même importante. Écoutez, je pense que... Merci d'abord pour tout ce que vous venez de dire. Ensuite, bah oui, évidemment, c'est très difficile de faire apprendre trois pages de texte à l'enfant de 5 ans. Ça, on devient tous d'accord. Donc, quelque part, cette méthodologie-là est beaucoup plus simple pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils sont tout le temps dans le jeu, ils sont tout le temps dans l'imaginaire, ils sont tout le temps sans se projeter dans les choses. Donc, c'est assez facile à partir du moment où le canevas est compris. C'est plus pour les comédiats adultes de les recadrer parce que s'ils vont par là et que nous, on va aller par là, il faut essayer de les accompagner. Mais, en fait, ce qui est super dans cette méthodologie-là, c'est que, notamment avec les enfants, c'est qu'on est obligé d'être connecté. Et c'est ça qui est le plus dur dans la direction d'acteurs, c'est que les comédiats ne se connectent pas, c'est que les comédiats ne se regardent pas, ne s'écoutent pas. Et ils sont là, ils donnent leur réplique, champ contre champ, hop, on y va, t'as fini, ok, hop, c'est même plus le vrai comédien qui donne la réplique à l'autre. Et donc, ils ne sont pas connectés. Ici, ils sont obligés d'être connectés, notamment par rapport aux enfants, ils sont obligés de les regarder, de les écouter, d'être avec eux. Et c'est pour ça, je pense que ça fonctionne aussi bien avec les enfants. Après, après, ils sont super, vous avez raison, on en a fait 150, on en a vu 150 en casting, ils étaient vraiment, ils ont des bandes partout, ils avaient une créativité incroyable. Voilà, je suis très content de ces enfants, je suis content que... Ils avaient vraiment l'âge du film ? Oui, vous étiez plus âgés. La petite avait 5 ans, elle a eu 6 ans avant du tournage et Eliott avait 9 ans, l'âge du rôle. Alors, moi aussi, je voulais faire une remarque sur les enfants que je trouve extraordinaire. On a l'impression que c'est du vécu et pas de la comédie. Et puis, j'avais une remarque autre qui n'est pas une question, mais lorsque Romain Duris fait le tour des hôpitaux et pose la question et donne le nom de sa femme et dit Laura Vallée, et j'avais juste envie, moi, à ce moment-là, et je le faisais intérieurement, de souffler. Mais donne son nom de jeune fille ! Parce que si elle s'est inscrite à l'hôpital, ça sera sous son nom de jeune fille. Voilà, c'est juste comme ça pour... Oui, non, parce que si elle donne son nom de jeune fille, elle ne sera pas couverte, évidemment. Parce qu'elle n'a pas divorcé, donc elle n'est pas couverte. C'est bon. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Comment on n'est pas couverte ? Ah oui ? Ah, en Belgique, ce n'est pas comme ça. En Belgique, c'est... Si vous êtes mariée, vous avez changé de nom, vous prenez l'assurance de votre nom, quoi. Vous n'êtes pas obligée de changer de nom. En Belgique, quand on se marie. Alors avant, on n'est pas du tout, on va prendre sur cette question qu'on découverte sur le nom de varier femme. Je vais aller sur un autre terrain, mais je sais qui est allé sur le dossier de presse, mais moi, mon émotion pendant le film, qui est multiple, constante, mais n'est aussi d'une espèce de conviction confirmée par quelques entretiens que j'ai pu lire avec toi, sur le fait que c'est quand même très autobiographique, ce que je vois à l'image. C'est-à-dire que c'est quand même probablement l'histoire d'un cinéaste qui à un moment se dit qu'il investit tout côté travail pour faire des films, parce que c'est compliqué de faire des films, ça demande un investissement constant, une attention aux autres, etc. Et que forcément, il y a d'autres champs où on est moins bon, où on est... Voilà. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser ça et qu'en fait, ça vient de nourrir mon rapport au film sur le degré de sincérité de celui-ci, quoi. Donc, comme je sais que tu en parles dans le dossier de presse, entre autres, je me dis que je te pose la question. Oui, tout à fait. J'ai écrit ce film au moment de la séparation de la mère de mes enfants. J'étais en train de préparer mon premier long-métrage. J'étais dans une grande précarité financière parce qu'on ne sait jamais si un premier long va se faire ou pas parce que c'est du film d'auteur, parce qu'on n'est pas payé, parce que c'est compliqué. Et puis je me suis retrouvé seul avec mes enfants. à prendre l'appartement à trois et à réapprendre à les regarder, à les écouter. Donc, ça a été très beau et ça a été très dur en même temps. Et de là est née cette histoire, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu as raison, faire des films, c'est sans cesse, c'est dans la bataille, c'est continuer à y croire parce que c'est le petit de tous les films d'auteur, c'est-à-dire que c'est très compliqué à financer. Il faut continuer à y croire. On avance avec l'adversité, on prend des barres de la gueule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'arrête pas de tomber, on apprend à se relever et à continuer. C'est-à-dire que si ce n'est pas des choses qui sont là, qui sont viscérales, qui nous mentent, qui nous questionnent, en fait, on n'arrive pas au bout de ces films-là. Ce n'est pas possible, quoi. Parce que c'est trop difficile à faire, tout simplement. Et donc, voilà, j'avais envie de travailler sur l'engagement, sur la perte des idéaux aussi, et continuer à croire aux choses, aux valeurs auxquelles on croit, et essayer de transmettre aussi. Donc tout ça, c'est des choses, effectivement, qui m'ont beaucoup nourri pour l'écriture. Après, je m'éloigne de moi, évidemment, mais je n'avais pas envie de faire un film sur un réalisateur. Enfin, voilà, j'ai un autre regard sur le monde à faire que ça. Donc, oui, c'est la force du film, pour moi, de connecter les tripes et le cerveau. Et souvent, dans le cinéma, on a un peu l'un ou l'autre. Ce n'est pas forcément lié. Et on a rarement les deux sur l'écran. Voilà, et pour donner un exemple très précis, moi, je suis très ému par la démission de Laure Calamy dans le film, pour plein de raisons. Y compris parce qu'elle s'appelle Claire et que dans la vraie vie, nous aussi, c'est une Claire qui était déléguée syndicale et qui nous a aidés dans le combat pour que ce lieu existe et que, évidemment, pour nous tous, c'est posé cette question hors champ de comment on continue à vivre une vie familiale pendant qu'on se bat tous ensemble sur ce lieu-là. Donc, c'est tout à fait ça, tu l'as dit, c'est des tripes et du cœur et du cerveau en même temps et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ça dit énormément de choses sur le combat au quotidien de cette femme qui l'a fait, ce combat visiblement pendant 15 ans et en même temps, ce dialogue-là, c'est visiblement le dialogue que ce personnage n'a pas eu avec sa femme au début du film. Et donc, c'est aussi en ça qu'on voit l'évolution de ce personnage. Donc, c'est toujours un mélange entre le cœur et le cerveau et donc, voilà, c'est gentil d'avoir apprécié ça. Je t'en prie. Qui veut poser la toute dernière ? Voilà. Bonjour et merci. Très beau film. Merci à Stéphane de nous avoir donné quelques clés et puis à vous-même d'avoir mis au temps de vous dire que c'est vraiment une histoire personnelle. On comprend d'autant mieux pourquoi on est si ému et on ressent autant les choses. Moi, c'était pas une question, c'était juste vous dire que moi, entre autres, j'ai trouvé la fin très belle. C'est avec cette histoire de couleur, de la vie et puis de ce qu'on découvre avec cette belle phrase. Alors, voilà, est-ce qu'elle est revenue ? Est-ce qu'elle est parvenue ? Est-ce qu'elle reviendra ? C'est... J'ai trouvé ça très joli, cette fin. Merci beaucoup. Donc, lisse quand même une autre, c'est qu'à la fin, on entend la première musique de film, hormis le passage central de la tentative de danse sur le paradis blanc de Michel Berger. et ça m'a refrappé et ça m'a refrappé en revoyant le film. Tu fais bégayer la chanson de Michel Berger quand elle va monter le son, tout ça, la chanson reprend deux fois sur deux mêmes phrases. C'est un problème technique, c'est parce qu'en fait, je... pour aider les comédiens à être dans l'émotion, je mets le morceau en direct, je filme avec le morceau pour que les comédiens l'entendent. Donc, vous suivez le... Oui, oui, je suis. Voilà. Ce qu'on ne fait jamais dans le cinéma, évidemment. Dans tous les films, les gens dansent, ils font semblant et ils n'entendent rien. Mais du coup, de nouveau, il y a quelque chose en termes de versity qui ne fonctionne pas. Moi, je voulais qu'ils soient chargés de ça. Et donc, à un moment donné, quand il faut monter le film, là, on se casse la tête parce qu'on a deux prises et les morceaux ne sont pas au même moment. Et donc, c'est impossible à monter. Et donc, à un moment donné, il y a deux fois le même couplé. C'est pas grave. Non, mais en même temps, comme ça, on fait du cinéma parfait. C'est moi qui l'ai remarqué. Oui, c'est moi qui l'ai remarqué. Mais voilà, je triche. Moi aussi, j'ai bégayé un peu devant le film. Merci beaucoup, Guillaume Senez. Merci à vous.